Hello les amis, Harry Mariette, expert en Krav Maga. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre le Krav Maga adulte et le Krav Maga enfant. Voilà, très souvent lorsque les gens me parlent, me disent « Voilà, moi j'aimerais bien que mon fils fasse du Krav Maga ». Je trouve que c'est trop agressif, que c'est trop dur pour les enfants et donc je préfère qu'ils n'en fassent pas. Alors je tiens à rassurer ceux qui me regardent. Effectivement, le Krav Maga adulte comporte toute une série de techniques « dangereuses ». Je ne trouve pas qu'elles le sont, je trouve simplement qu'on utilise des techniques efficaces lorsqu'on doit sortir d'un vrai problème. Mais il est vrai que pour les enfants, les problèmes ne sont pas similaires. Un enfant ne va pas se faire mettre un couteau sur la gorge, ou on ne va pas attaquer un enfant avec un bâton, on ne va pas l'attaquer à deux ou trois, bien que ça soit encore relatif. L'enfant va devoir faire face à d'autres choses, comme se faire pousser dans la cour de récréation, se faire tirer les cheveux, se faire voler son cartable, se faire agresser ou en tout cas ennuyer par plusieurs garçons, et comment est-ce qu'on va s'en sortir. Donc on a développé au niveau du Krav Maga toute une série de techniques qui sont vraiment liées à la problématique de l'enfant. Quand je dis un enfant, c'est un enfant entre 6 et 12 ans. On va par exemple voir comment est-ce qu'on va éviter de ramasser une gifle, l'enfant va bloquer, au lieu de frapper un coup de poing comme on le fait avec les adultes, il va pousser, il va se retourner, il va crier après la dame. On va également traiter tout ce qui est prise de cheveux, comment est-ce qu'il va le traiter. On va traiter le fait que l'enfant se fasse busculer contre un mur, la face contre le mur, au sol, etc. On va le faire rouler. Donc toute une série de techniques qui sont vraiment adaptées. Donc je tiens à rassurer les parents qui me regardent, à aucun moment il ne va y avoir de coups au génital, de pique dans les yeux ou de coups à la gorge, pas du tout. Pas du tout. On va travailler un Krav Maga qui est complètement évolutif et qui est en ligne avec les besoins de votre enfant. Je tiens simplement à signaler que lorsqu'un enfant fait de la boxe, du judo, du karaté ou autre chose, il voit déjà des techniques qui sont très dangereuses. Si moi je prends quelqu'un et que je lui fais faire un soleil avec une prise de judo et que l'agresseur tombe avec la tête par terre, c'est évidemment très dangereux. Ou si je lui donne un coup de poing au niveau des dents parce que je fais de la boxe ou autre chose, c'est aussi dangereux. Donc simplement ce qu'on va travailler au niveau du Krav Maga, c'est de travailler sur l'onglet prévention, ensuite sur l'onglet défense contre agression et sur l'onglet fuite. Aujourd'hui, beaucoup d'arts martiaux travaillent sur l'onglet combat uniquement. Moi j'insiste vraiment sur l'onglet fuite. Il est vraiment important que lorsque votre enfant se fasse agresser, il anticipe ça. Il voit trois gars qui viennent l'ennuyer, il n'attend pas que les gars soient là, il part déjà. Donc ça c'est la première bonne attitude. La seconde bonne attitude, c'est qu'il se fait ennuyer, pousser, etc. Il défend, il pousse les gars, il s'enfouit. Donc moi je me plais à le répéter, c'est très bien d'être courageux, mais celui qui est un peu moins courageux pour encore se défendre. C'est très bien d'être courageux, de dire j'ai pas reculé, j'ai pas bougé, et puis on a plus de nez, on a plus de dents, c'est vraiment gênant. N'oubliez pas les amis que le phénomène de bullying, donc d'harcèlement, est très très présent dans nos écoles. Il est très important pour nous que nos enfants sachent comment, les 5-10 agressions communes, comment se débrouiller de cela. Également, lorsqu'on va travailler un Krav Maga enfant, il y a une cohésion de groupe, il y a un respect de groupe, il y a un respect par rapport à l'instructeur, comme on va retrouver dans les arts martiaux traditionnels. Donc voilà, le résumé, le Krav Maga enfant est un Krav Maga spécifique, et quand je parle pour les jeunes enfants, si on parle des jeunes enfants qui ont moins de 8 ans, on va aussi travailler énormément de travaux sur la psychomotricité, etc. Donc c'est un Krav Maga spécifique qui est évidemment beaucoup moins, je n'ai pas envie de dire agressif ou dangereux, mais beaucoup moins efficace que le Krav Maga adulte. Un adulte sait que s'il donne un coup au visage de quelqu'un, il y a une raison, un adulte ne va pas donner un coup sans raison, à moins d'être un débile profond. Voilà, donc Krav Maga enfant, n'hésitez pas, vous aurez les mêmes bénéfices sinon mieux que s'il allait au judo ou dans une autre discipline. Bye bye les gars !